ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler dans maya sur la notion de contrainte que l'on va retrouver en animation ou pour la réalisation de setup rigging d'objets complexes plus ou moins complexes comme par exemple ici le mecha et on va regarder un exemple ici de réalisation d'une partie bien sûr du setup complexe de ce mecha qui ici on va réaliser donc la préparation de l'animation donc du de l'épaule ici en utilisant donc des contraintes différées sur des objets intermédiaires qui vont être par exemple ici un locator que l'on va positionner au dessus et qui va nous servir donc de points d'appel pour pouvoir piloter donc d'une part la rotation ici de l'épaule et d'avoir le bras sorte de clavicule ici de mécanique qui va suivre donc cette rotation alors les contraintes donc se retrouvent en animation ou en setup ici on va regarder donc un exemple simple de mise en place de avant d'attaquer donc la partie du robot on va venir créer donc simplement ici donc deux deux cônes voilà et on va utiliser donc par exemple un cube qui va être contraint donc dans la mise en place classique donc deux contraintes ici hop là je les mets à hauteur différente exprès chacun on va avoir donc les contraintes qui vont apparaître ici dans le le module rigi contraintes et puis on va avoir donc aussi dans animation puisqu'on peut les utiliser directement en animation ici les contraintes dans dans maya donc les contraintes sont de différents types certaines ne sont que pour le setup rigi je pense notamment au pôle vecteur qui permet de de gérer donc la rotation du genou enfin le le décalage du genou et du coude par exemple pour prendre le setup rigi d'un bipède et puis après on a d'autres types de contraintes que l'on peut mettre en place directement donc en animation il y en a qui vont travailler donc sur la géométrie pour une tente polie qui vont permettre donc de pouvoir lier des objets sur des surfaces par exemple on va donc pouvoir utiliser donc les contraintes principales sont sur la première partie ici parent point oriente scale aim notamment on utilise pas mal parent point oriente aim pour faire donc du setup ou de l'animation ici donc je prends l'exemple par exemple de parents ici donc la contrainte parent donc pour mettre en place une animation dans maya on va une animation une contrainte dans maya on va sélectionner d'abord le contraignant ou les contraignants donc ici je vais sélectionner mes deux cônes qui vont être les contraignants et qui vont contraindre le dernier élément sélectionné qui est donc ici le cube que je sélectionne donc il faut bien les sélectionner dans l'ordre bien entendu d'abord encore une fois les contraignants et dans l'ordre que l'on veut et puis le contraint donc ici le le cube donc ensuite de manière classique je vais prendre le panneau donc de d'options de parents mais qu'on va retrouver un peu dans les autres contraintes aussi telles que point oriente scale et aim on a la possibilité donc de maintenir un offset ça veut dire que au vu du dispositif qui est mis en place ici entre les distances et les rotations entre les différents objets bien on maintient ça tout en posant la contrainte c'est à dire qu'il va y trouver donc dans l'attribut editor et que l'on va donc à ce moment là pouvoir gérer aussi donc on maintient l'offset où on le maintient pas si on maintient pas l'offset et bien l'objet le cube donc contraint va essayer d'être au plus près donc de se caler sur l'objet sur ce même axe puisque c'est dans la contrainte parent comme pour le point oriente scale c'est le point pivot qui sert de référence bien entendu et donc à ce moment là aussi ça on l'a vu dans d'autres tutoriels c'est de savoir gérer donc le point de pivot de savoir où on veut le mettre de telle manière d'avoir aussi une gestion de la contrainte des points de pivot de l'objet qui soit comme on le on le veut dans dans l'objectif donc de soit d'un setup rigging soit de d'une animation et donc du coup on va avoir ce maintient offset ici à mettre en place ou pas par exemple si j'ai qu'un je vais revenir si j'ai qu'une qu'un contraignant et le contraint le cube si je maintiens pas l'offset j'applique et bien j'ai automatiquement donc l'objet le cube qui va venir se placer donc son point de pivot plutôt qui va venir se placer au point de pivot donc du cône qui est ici donc on voit bien l'importance donc de mettre en place un point de pivot avant de poser la contrainte de telle manière que on puisse avoir l'objet par exemple si on veut l'objet au sol ici eh bien on l'aura pas au niveau du sol vu la taille du cube ici il faut déplacer le point de pivot du cône et du cube pour les mettre à la base de la manière que les contraintes puissent bien fonctionner pour avoir les deux éléments qui vont se suivre au niveau du sol par exemple c'est un exemple bien entendu ok donc ici si je sélectionne donc on peut faire ctrl z voilà ici voilà donc si je sélectionne par contre deux et un ici eh bien j'ai deux contraignants pour un contraint si je maintiens pas je maintiens pas l'offset à ici je fais add apply pour garder ouvert et bien il vient se positionner entre les deux ici et dès que je vais bouger l'un le cube va suivre et effectivement ce qui va me permettre de maintenir une distance égale entre les deux au départ donc on a la possibilité donc on a vu de maintenir l'offset on a un autre paramètre important qui est quand on a plusieurs ou même un seul contraignant le poids de la contrainte ici on le retrouve dans le channel box on le retrouvera aussi dans l'attribut éditeur p con 2 w 0 p con 3 w 1 et les deux valeurs sont à 1 par par défaut on peut très bien donc donner une force plus importante donc par exemple au con 2 ici donc on va diminuer le con 1 en 0 2 ici et on voit tout de suite que le cube va plutôt aller donc puisqu'il n'y a pas d'offset va plutôt essayer de rejoindre le point de pivot du con 2 ici si je déplace maintenant donc le con 3 et bien on voit bien que le cube suit effectivement un peu le con 3 mais à hauteur de 20% on va dire c'est à dire qu'ils se déplacent nettement moins plutôt attiré donc que par le con 2 auquel il va se déplacer alors pas tout à fait de manière similaire beaucoup plus parce qu'il y a encore l'influence donc du du con 3 ici donc ça c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir donc bien entendu qui frémé donc ces valeurs ici un bouton dans la souris je le rappelle qui sélective ici pour basculer d'une contrainte à un autre c'est à dire d'un contraignant à un autre pour le cube au départ il va être contraint par le un cône le cône 2 et puis après par le cône 3 donc on va retrouver ce type de de mise en place par exemple dans la saisie d'objets par un bipède ou une méca qui va apprendre par exemple un objet et qui ensuite cet objet va être relâché et géré par un autre un autre objet un locator par exemple qui va le déplacer le faire tomber le faire rouler et il sera plus lié donc au bras du méca par exemple et donc on va basculer donc une contrainte bras méca poignée méca par exemple à un objet locator qui va le piloter ensuite dans son déplacement à rouler sur le sol par exemple des choses comme ça donc c'est ça qui est intéressant de de voir donc dans la possibilité des contraintes c'est vraiment très bien fait donc dans maya pour ça ici donc si je déplace ici mon objet il va se repositionner donc il est contraint on le voit bien ici sur le translate et le rotate il a donc des contraintes mis en place on est sous bleu clair ici dans le channel box donc maintenant regardons notre petit exemple donc sur le méca ici donc au niveau du bras donc on a fait 2 2 opérations 2 techniques ici on va commencer donc à regarder donc ici la technique la mise en place donc du bras de la clavicule on va appeler de ce cette partie donc de la méca on va déplacer le point de pivot si nécessaire donc à l'endroit où on veut que la rotation se fasse de l'objet ici on est venu placer ici à l'extrémité ok et puis on a donc le deuxième la deuxième partie ici on est venu placer aussi le point de pivot donc ici au centre pour avoir la rotation donc les deux éléments doivent être synchronisés de telle manière que quand je tourne ici ça roule donc en fait j'utilise le système inverse de ce que la méca dans la réalité je dirais propose dans la réalité mécanique on va dire parce que c'est censé être ce bras là qui en tournant entraîne par le la roue dentée et donc les crans sous le bras qui entraîne le bras enfin l'épaule à se lever ou pas donc c'est mécaniquement parlant c'est construit de cette façon là mais il faut penser en setup rigging que des fois on inverse donc le le processus je dirais de la réalité de la 3d de la mécanique de la 3d qui nous est présenté qui nous est proposé pour pouvoir simplifier ou que ce soit plus ergonomique ou plus facile à utiliser pour l'animation donc ici justement on va plutôt donc partir sur l'idée que c'est l'épaule ici qui va entraîner le la clavicule ici mécanique et non l'inverse comme on devrait le faire si on voulait suivre cette réalité 3d de la modélisation de notre méca donc ici on va partir sur l'idée que c'est cette cette rotation que l'on a ici et on peut très bien donc par exemple utiliser une technique de sa drive and key qui va permettre donc de dire et bien je je pilote donc ici mon mon bras en rotation ici et je vais piloter donc la deuxième rotation avec un sa drive and key donc le sa drive and key je rappelle c'est une opération donc qui permet à ici qui est positionnée ici dans qui dans le menu key 7 cette drive and key qui permet de piloter donc des des attributs d'un objet par rapport à des attributs d'un autre objet comme on va le voir donc ici le problème c'est qu'on n'a pas une rotation parfaite et linéaire entre la rotation donc du de l'épaule et la rotation donc du bras mécanique et donc on a une difficulté à mettre en place donc directement des rotations liées les unes l'une avec l'autre donc on va venir transiter par un locator ici donc et on va mettre en place une contrainte aim sur le sur le avec le locator donc on va sélectionner le locator on va sélectionner donc le le bras ici et on va venir donc alors ce que l'on fait attention avant c'est à l'orientation donc du des axes donc on est sur l'axe y montant et le locator on l'a mis au dessus donc du coup je sélectionne mon locator mon bras et je viens donc dans contrainte aim ici cette fois ci et c'est l'occasion de voir la contrainte aim ici et on va donc ici avoir donc on maintient pas l'offset et par contre alors par défaut je refais par défaut le aim vector c'est le 1 c'est à dire que c'est l'axe le aim vector c'est le x pardon 1 ici c'est le l'axe sur lequel va se pointer donc le aim vector servant à pointer sur un axe ou sur une combinaison d'axe dans une direction dans tous les cas vers l'objet qui est le contraignant donc ici en fait ce que je veux c'est la contrainte un vecteur sur le y le y va pointer donc vers l'axe ici l'axe y va pointer vers le locator donc c'est ce que je veux ici et je maintiens pas l'offset et j'applique et donc du coup maintenant je vais avoir donc le locator qui va donc voilà entraîner on va transformer les rotations en en déplacement linéaire de telle manière de pouvoir ajuster exactement où on veut donc la la position donc de de notre élément de la de la roue au bout de la roue sur les dents ici selon la rotation de l'épaule donc ça va nous permettre d'ajuster précisément puisqu'on a quelque chose qui n'est pas linéaire encore une fois dans la rotation ok donc reste plus maintenant pour avoir le système automatique comme je l'ai je le montre ici ici après avoir posé la contrainte aim et bien je vais utiliser justement le système de sa drive and key entre le ce système là enfin le pardon le locator donc je viens ici sa drive and key set ok et je vais sélectionner ici donc le locator avec son translate on est sur l'axe x et ici je vais venir charger donc ce que j'ai appelé l'épaule donc le driver c'est lui qui pilote sur l'axe donc z ici ok et donc je vais poser des clés de qui ici en en ajustant au fur et à mesure donc voilà par exemple ici si je suis trop trop incrusté et si je vais venir ramener un peu donc déplacement à ramener un peu voilà pour qu'il se rentre un peu moins hop et je fais qui ici et ensuite je vais continuer donc à faire donc des rotations voilà voir ok donc imaginons ici que ça se passe pas très bien et si je vais déplacer voilà ajuster légèrement ok et je ferai ça progressivement je repasse une clé et ainsi de suite au fur et à mesure pour venir donc finir alors aux extrémités des fois ça se voilà hop là il est bloqué on peut finir de l'ajuster éventuellement voilà hop ok ici et qui ici donc du coup on va avoir donc maintenant un lien donc aim d'abord et ensuite set drive and key pour piloter simplement cet élément là ensuite on mettra un guide classiquement donc au niveau de la rotation de l'élément et on aura plus qu'à key frame et ce guide qui va donc animer donc l'ensemble l'articulation ici donc du bras donc on voit que avec des contraintes du set drive and key si différentes donc techniques d'animation de setup rigging de maya on arrive donc à venir automatiser donc une animation d'une épaule mécanique que l'on peut ajuster ici et donc on a créé des clés pour le set drive and key si on ouvre donc la courbe de ce drive and key translate x qui est le drive and ici on voit qu'on a quelque chose de une courbe qui n'est pas du tout linéaire ici qui a des petites variations parce qu'on a dû ajuster par rapport à la position donc comment était construite la modélisation et pour ajuster donc la roue de la clavicule sur les dents de l'épaule et on voit qu'à un moment donné on descend un peu plus après ça devient un peu linéaire droit ça remonte et ainsi de suite et donc s'il faut continuer à ajuster on rajoutera des clés si nécessaire entre voilà donc les deux techniques qui nous permettent donc de bien préparer donc l'articulation la rotation sur l'axe donc z ici de l'épaule c'est bon c'est bon